Salut à tous et bienvenue dans Socialblog sur RAC24 News, le magazine de la nouvelle génération du Moyen-Orient chaque semaine. Sur ce plateau, on fait le tour de ce qui agite les sociétés et on en parle avec nos blogueurs avec moi ce soir, Myriam Chermer du blog Notes sur Tel Aviv. Au-delà de votre blog, vous assurez la rédaction en chef de la version française du Jérusalem Post. Merci d'être avec nous, Myriam. Et puis avec nous, un petit nouveau également, Mickaël Gommel, très connecté. Vous organisez le Startup City Tour et donc vous êtes spécialisé en relations commerciales. Et c'est justement le fil conducteur de cette émission. On va parler de l'obsession de chaque Israélien de ne pas être un frayeur, c'est-à-dire un pigeon. Nous allons aller à la rencontre d'arnaqueurs et d'arnaqués. Nous nous intéresserons en fin d'émission au bourde à ne pas faire si vous voulez faire du business au Moyen-Orient. Mais avant ça, petit tour du monde, plein d'infos indispensables. On se connecte tout de suite au 56K. Selon le magazine local new-yorkais DNA Info, la greffe de barbe serait en plein boom dans la grosse pomme. La clientèle, les incontournables hipsters des quartiers de Williamsburg et Park Slope, pour s'offrir cet incontournable, certains seraient prêts à débourser jusqu'à 3000, voire 7000 dollars. Un business aussi pileux que juteux. En Israël, garer votre tank ne vous dispense pas de payer votre stationnement. C'est en substance le message d'Amnon Cohen, président de la commission du contrôle d'État, qui réclame au total 11 millions de shékels, soit 2,2 millions d'euros à l'armée, pour de multiples infractions au stationnement sanctionné, mais à ce jour non payé. Les effets du dialogue national se font sentir en Tunisie. Le caricaturiste Jabber Mejri, condamné après la révolution tunisienne en 2012 à 7 ans de prison pour avoir publié des caricatures du prophète Mahomet, a été gracié par le président Monsef Marzouki. Seul bémol, mise en cause dans la justice pour une autre affaire, cette libération pourrait n'être que temporaire. Je commence avec vous, Mickaël. Votre choix dans ces 3 infos ? Le blogueur tunisien, parce que ça montre un petit peu la dérive de la révolution tunisienne, qu'on présentait un petit peu comme la première grande révolution arabe démocratique, et puis on voit que finalement, ce sont les islamistes qui sont arrivés au pouvoir. Et donc là, ça commence à être un petit peu plus rééquilibré, c'est ça ? Absolument. Myriam ? Les amendes de Tzal. D'accord. Je pense que c'est très drôle. Je pense que cette semaine, de manière générale, on est quand même beaucoup dans le conflit. On a essayé de pointer l'armée du doigt. Donc c'est une des choses qu'on va essayer de faire pour discréditer. Je doute pas qu'il y ait des... Qui ne payent pas leurs amendes, c'est ça ? Je doute pas qu'il y ait des abus. Mais enfin, je pense qu'il y a des choses un peu plus graves que les amendes des soldats. Très bien. Ne pas être pris pour un frayeur, donc, c'est-à-dire un pigeon, c'est une véritable obsession dans l'inconscient collectif israélien. Ce mot aux racines germaniques a pourtant une définition unique et une place unique en Israël du marché aux puces aux grandes entreprises high-tech. Tracy Lévy, Jérémy Sock et Rajnek ont mené l'enquête. Un frayeur, c'est quelqu'un qui croit que quelque chose a de la valeur et qui le paye très cher. Une frayeur, c'est moi. Je suis toute contente d'acheter tout ce que je vois et au prix fort. Tu peux être un frayeur si tu es vraiment bête. Quelqu'un qui ne discute pas, comme ma femme. C'est pas être frayeur, c'est de la sagesse. Être frayeur, c'est être naïf, croire les gens. Le mot frayeur vient d'une racine germanique et yiddish. En clair, c'est le synonyme de pigeon. Et l'obsession en Israël est de ne pas être un frayeur. Marché au puce de Jaffa, ici plus qu'ailleurs, on se débat pour ne pas être pris pour un pigeon, même si les occasions ne manquent pas. Comme cette pancarte avec une faute d'orthographe qui pourtant se vend bien et fait la fierté du commerçant. J'avais 50 pancartes comme celle-ci, j'en ai vendu 45. Hier, une femme me dit qu'il y a une erreur. Ça ne devait pas être « We'll save the day » et non « We'll give the day ». Allez-vous les appeler et leur dire ? Non, j'en ai vendu 45. Ça veut dire que c'est pas si mal que ça. C'est pas des frayeurs, ils sont juste bêtes. Mais ce n'est pas au marché au puce que l'obsession frayeur domine. Dans le monde du business, ce trait de caractère pose problème. Quand je suis arrivé en Israël, c'était un choc culturel. Je n'avais aucune idée de comment faire des affaires en Israël. Quand je vois des gens qui viennent d'arriver, je leur souhaite bonne chance. Moi, j'ai pu m'en sortir parce que j'ai fait l'armée ici. Mais même avec ça, j'ai eu des difficultés. Alan Ben-Shohan est un entrepreneur high-tech israélien. Après avoir grandi aux Etats-Unis, il est désormais israélien. Sur le célèbre site de questions-réponses, en crowdsourcing, Cora, une question revient. Pourquoi est-il si difficile de travailler avec des Israéliens ? La question, posée par un employé d'une entreprise high-tech de la Silicon Valley, a engrangé une soixantaine de réponses. Certains parlent de clichés, alors que d'autres confirment ce trait de caractère. On vit dans un état constant de crise existentielle. Mais je crois que c'est aussi ce qui motive l'entrepreneuriat dans ce pays. Le seul moyen de s'en sortir financièrement ici, c'est de limiter les frais. J'habite à Ranana, pas en plein cœur de Tel Aviv. Je n'ai pas d'appartement luxueux, je suis en location. Et j'arrive à peine à finir les fins de mois. Je dépense seulement pour acheter à manger et pour entretenir mon fils, c'est tout. On a une voiture, mais on l'utilise très peu. Je vais au travail en vélo ou en bus. Et comme tout le monde est dans cette situation, ils essayent tous de faire des combinots. Alon n'est pas le seul à penser que la peur de ne pas être frayeur se répercute sur toutes les relations sociales des Israéliens. Le pays est toujours en action, les guerres, etc. On a toujours l'impression qu'on nous vole. Les gens sont tendus à cause des événements en Gaza, le Nord, le Liban, la Syrie. Les gens ont toujours le sentiment de se faire avoir, alors ils essayent d'avoir les autres. Voilà, lui aussi c'est un frayeur. Et lui n'en est pas un. Alors on voit au début de ce reportage que tout le monde dans la rue sait exactement ce qui est un frayeur. Et regardez cette phrase du journaliste de Haretz, Benny Ziffer. Il dit ne pas être un frayeur. Et le onzième commandement de l'Israélien. Myriam, comment vous expliquez le poids de cette obsession dans la société israélienne ? Je pense qu'on peut dire deux choses. Je pense qu'on peut remonter aux racines tragiques de l'histoire juive. La Shoah, avoir été menée comme des bêtes à l'abattoir, c'est rester dans les mémoires de tout le monde. Donc maintenant, c'est plus jamais ça. Donc la constante offensive, on peut dire ça comme ça. Et puis il faut dire aussi qu'on est aujourd'hui, qu'on vit aujourd'hui au Moyen-Orient, qu'on vit dans un quartier difficile, n'est-ce pas ? Et qu'on s'est adapté aux conditions locales. Donc pour vous, c'est de l'autodéfense ? C'est de l'autodéfense, c'est aussi une question d'honneur oriental, de tradition. C'est aussi du plaisir. Il faut dire ce qui est, c'est sympa de négocier. Ça ne peut pas aller jusqu'à de la paranoïa ? Non, moi je ne dirais pas ça. Michael, votre avis sur ce qui explique cette obsession incroyable chez les Israéliens ? Je pense que déjà, plutôt que le onzième commandement, parfois ça peut être même le premier. Parce que tu ne voleras pas parfois, c'est en contradiction avec le fait de ne pas être un frayeur. Et je pense qu'en fait, ce qui explique le mieux le mot frayeur, ou ce qui peut l'expliquer, c'est justement le manque de chutzpah, qui est un terme qui caractérise la société israélienne. C'est le culot. La chutzpah, c'est le culot. Et en fait, le frayeur, c'est celui qui manque de culot, qui n'a aucun culot, qui n'arrive pas à négocier, qui suit, qui est un suiveur, qui est naïf et qui accepte tout ce qu'on lui dit. – Alors, le docteur Linda René-Bloc de l'université de Paris-Lanne a justement listé cinq facteurs qu'on va voir de cette obsession de ne pas être un frayeur. Alors, pour elle, c'est un égo particulièrement développé et un sens de l'honneur, l'évitement de la loi et des règles, l'individualisme sans responsabilité, la concurrence et enfin le machisme. Est-ce que vous êtes d'accord, Mickaël, avec cette analyse ? – Oui, je crois qu'elle est assez juste. Je pense qu'en fait, elle reflète un certain nombre de valeurs qui sont inculquées par l'armée, qui est un petit peu la matrice de la vie de chouac israélien, où on apprend quand même à la fois la discipline et le sens du dévouement, mais en même temps, c'est une des doctrines de Tzahal, le fait de remettre en cause les ordres lorsqu'ils ne sont pas adaptés au terrain. – Yann, est-ce que, par le machisme, est-ce qu'Israël, c'est une société qui roule des mécaniques un petit peu ? – C'est sûr, mais c'est sûr. Je pense que toutes les filles, surtout de mon âge, plus on est jeune, plus c'est compliqué, c'est-à-dire qu'on va clairement envoyer nos mecs au turbin quand il faut négocier avec des fournisseurs, avec des gens qu'on ne connaît pas, on va forcément se faire avoir parce que dès que le côté opposé sent une faiblesse, une envie d'être gentille, une politesse, ne serait-ce que ça, je pense que beaucoup d'étrangers se sentent un peu agressés parce qu'ils sont gentils, parce qu'ils sont polis et qu'ils n'ont pas compris comment ça marchait ici, on va se faire avoir parce que c'est facile. – Donc une femme serait plus frayeur qu'un homme ? – Non, parce que je pense que les Israéliennes ont appris à avoir le tempérament nécessaire, mais moi, clairement, je vais envoyer mon mari quand il faut faire certaines négociations parce que je sais que ça va être plus efficace. – Alors, quand on parle vraiment de phénomène de société, regardez aussi, ça monte au plus haut niveau. Ariel Sharon avait parlé de frayeur au Parlement et regardez cette phrase de Benjamin Netanyahou, « Nous ne sommes pas des frayeurs, nous ne donnons pas s'en recevoir », c'était en parlant d'accords de paix en 1998. Donc, est-ce que cette obsession du frayeur régit toute la vie israélienne jusqu'à la politique et peut bloquer aussi des négociations de paix ? – On a vu par le passé qu'Israël a su faire de grandes concessions pour arriver à des accords de paix. C'est vrai que dans les accords en cours, disons, dans les négociations en cours, on touche à des choses beaucoup plus sensibles, le partage de Jérusalem, on arrive vraiment aux frontières initiales de l'État d'Israël. Et donc là, effectivement, il y a une tendance à se rédire sur… qui peut peut-être être influencée aussi par le fait de ne pas être frayeur. – Moi, je pense quand même qu'il faut bien prendre conscience, encore une fois, qu'on n'est pas en Europe, on n'est pas en Occident. La manière de faire ici, au Moyen-Orient, elle est différente. On le sait tous. La négociation dans la culture arabe, c'est quelque chose de très fort, de très puissant. – Est-ce que les Israéliens sont des bons négociateurs ? – Je pense qu'ils ne le sont même pas encore assez. C'est-à-dire qu'il faut bien savoir que, par exemple, il est très clair aujourd'hui que pour les premières négociations comme l'accord de paix avec les Égyptiens, on s'est littéralement fait avoir. Et pourquoi ? Parce qu'on ne savait absolument pas jouer les règles du jeu à ce moment-là. Il faut bien savoir qu'il faut savoir être dur, il faut savoir se montrer difficile, il faut savoir quitter la table, donner l'impression qu'on n'est pas intéressé par ce qu'on veut obtenir au final, parce que c'est les règles de l'art pour faire monter la mise, finalement. Et il faut savoir jouer le jeu quand on vit au Moyen-Orient, clairement. – Je pense qu'un des éléments qui est aussi très important entre la différence entre la culture israélienne et la culture arabe des pays qui nous entourent, c'est aussi la politesse. Parce que même si les Arabes peuvent être difficiles en négociation, il y a aussi que l'arabe est connu comme une langue très riche pour les formules de politesse. – La courtoisie. – La courtoisie, les formules de politesse, pour enrober un petit peu ça. Et je pense qu'en Israël, c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire qu'on peut se montrer un petit peu très dur, comme ça, à brûle pour point, et en même temps être plus tendre peut-être sur le résultat des négociations. – Très rapidement, est-ce que la mauvaise réputation de négociateur farouche des Israéliens dans le business peut éventuellement leur causer un tort ? – Alors je pense que ça peut avoir les deux aspects. Les Israéliens sont très conscients en fait de leur avance technologique dans un certain nombre de domaines. Et donc ils peuvent être amenés à négocier de façon très dure parce qu'ils savent ce qu'ils valent. Et on a vu des exemples de boîtes israéliennes à qui de grosses multinationales américaines offraient un certain montant au départ, et un montant qui a été multiplié par deux ou trois par la suite, à la conclusion d'accord. Mais de la même façon, moi j'ai assisté par exemple, je représentais une boîte de télécom israélienne à l'époque, vis-à-vis de négociations, vis-à-vis de japonais notamment, où le responsable R&D, la société, s'est énervée comme ça au cours d'une réunion, et ça a finalement bloqué les accords parce que les japonais étaient choqués. – Très bien, on va continuer à parler de business parce qu'à chaque culture, ses us et ses coutumes, on le sait, mais dans un monde plus globalisé que jamais, faire du business au Moyen-Orient est devenu monnaie courante pour les occidentaux, pourtant pas facile de ne pas faire de gaffe le poste de Marie Semelin, mise en image par Raphaël Cohen, vous donne quelques conseils. – Quand on essaie de vendre quelque chose au Moyen-Orient, mieux veut connaître la région. En business, toutes les plus grandes marques se sont un jour pris le mur de la méconnaissance culturelle. Exemple avec Mountain Bell, compagnie téléphonique américaine qui a essayé de vendre ses services en Arabie Saoudite en montrant dans une publicité un homme d'affaires pied sur le bureau exhibant la semelle de ses chaussures. Probablement une des choses les plus vulgaires à faire aux Émirats, effet nul, personne ne veut prendre exemple sur un mal poli. Nike non plus n'a pas réfléchi à la calligraphie avant d'importer ses Flaming R. En lettres de feu, le mot R ressemble beaucoup trop à celui de Dieu en arabe. Et le Conseil des relations américano-islamiques a aussitôt menacé Nike de boycott qui a dû s'excuser et retirer 38 000 paires du marché. Les institutions aussi ont leurs mauvaises aventures comme le directeur de la Banque mondiale en 2007 qui enlève ses chaussures dans une mosquée en Turquie. Pour éviter des faux pas culturels qui coûtent cher, vous pouvez faire comme Intel et vous payer une anthropologue. Débauché de Stanford, payez à parcourir le monde pour comprendre comment les gens utilisent la technologie. En tout cas, pour ne pas froisser vos partenaires, voici quelques conseils. Si vous allez au Japon, ne faites pas comme Bush père et ne vomissez pas sur le Premier ministre. Si vous allez à des funérailles, ne faites pas de selfies. Et quoi qu'il se passe, n'ayez jamais de trous dans vos chaussettes. Est-ce que dans les relations commerciales, les Israéliens auraient intérêt à tempérer leur côté « je ne veux pas être un frayeur » ? Je ne sais pas parce que ça peut constituer un avantage aussi. Le fait de prendre parfois les gens de haut, ça permet de se mettre en position de force dans des négociations et ça permet aussi d'imposer finalement son produit. Donc finalement, parfois, ça marche. – Myriam ? – Oui, et moi, je pense aussi qu'il faut le dire, c'est qu'à l'étranger, par exemple en Inde ou en Amérique du Sud, où on est en général très nombreux, tout le monde sait, tous les touristes savent que si on veut le meilleur hostel, un meilleur prix, le meilleur restaurant, les meilleurs plans, il faut aller voir les Israéliens parce que les Israéliens, ils savent. Et moi, je pense qu'il faut quand même le dire, que c'est OK, ça peut être stressant de vivre comme ça. C'est clair, on est toujours un petit peu sous tension, mais c'est quand même une force de savoir négocier. – Est-ce que ce n'est pas usant, vous l'avez dit ? – C'est usant, mais moi, je pense que, par exemple, en Occident, on a tendance à être agressif et tout garder à l'intérieur. Et tandis qu'ici, au moins, l'agressivité, entre guillemets, elle est à l'extérieur, elle est là, elle est sur la table. Et après, on peut s'embrasser, on peut continuer à être copain parce qu'on a usé ses nerfs, entre guillemets. Donc non, moi, je pense que c'est plutôt une force. – Chaque semaine, les vlogueurs vous apportent leur sélection des meilleurs liens et c'est tout de suite, et c'est le coup de clic. – Myriam, donc on va commencer par une vidéo que vous avez trouvée sur Israélium, c'est ça ? – Oui, tout à fait. – On n'a pas le temps de la voir, vous allez la décrire. – Non, mais je vais expliquer une petite expérience très drôle menée par Coca-Cola au Danemark pour montrer à quel point c'est énervant. Les gens qui font du bruit au ciné, avec leur coca, avec ce qu'ils mangent, avec le popcorn et tout ça, ils ont filmé les spectateurs, ils les ont littéralement incrustés dans le film au moment de la scène la plus intime et la plus émotionnelle, en train de faire comme ça avec leur coca. – On verra le lien sur la page Facebook de Socialblog. Michael, rapidement, votre lien ? – Alors c'est Cidaïel, un club d'investisseurs en fait pour des angels, des investisseurs privés qui veulent investir dans l'high-tech israélienne et profiter un petit peu du boom actuel de l'high-tech. – Très bien, merci beaucoup, c'est la fin de ce magazine. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous et merci à vous de nous suivre chaque semaine. N'hésitez pas à nous écrire, à interagir sur la page Facebook. Il y a plein de liens. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, pour continuer à scanner la nouvelle génération du Moyen-Orient. et d'ici là, restez connectés. – Sous-titrage ST' 501 –